Je me présente, c'est Antoine Dudoui, je suis en dernière année d'école d'ingénieurs en informatique. Je suis le père Bertrand Arsac, je suis aumônier des étudiants et puis aussi en responsabilité de la pastorale des jeunes du DSS de Bordeaux depuis 7 ans. Je fais partie de l'équipe du Café associatif depuis l'année dernière. Je sers aussi ce lieu qui est le lieu de la Paillère. Il est un beau bâtiment dans lequel il y a un foyer, mais on était encore à la recherche de sa vocation. Qu'est-ce qu'on pouvait vivre ici, qu'est-ce qui serait bon de vivre pour les étudiants ? On a entendu parler du Dorothée Café, un café associatif tenu par des chrétiens à Paris, dont le but était d'aider chacun à donner le meilleur de soi-même, pas uniquement dans des activités chrétiennes explicites, mais aussi dans une vie simple, fraternelle, autour d'ateliers, manuels, de conférences, et puis bien sûr un vrai lieu de convivialité. Mais pour ça, il fallait vraiment qu'on prenne en main le lieu, il fallait qu'on fasse des travaux parce que la salle était trop grande et on avait besoin vraiment de réaménager de cette salle. On a aménagé le lieu, on a fait les travaux, on a fait monter une cloison, installer le bar, poser un sol. Et grâce à l'argent que le diocèse nous donne régulièrement, on a pu véritablement repenser une partie de ce lieu. Et pouvoir ainsi avoir une salle qui ressemble vraiment à une salle de café dans laquelle viennent les étudiants depuis ce début de septembre. Le but de ce café, il est triple, c'est d'être à la fois un lieu de reconnexion sociale, un peu un lieu de formation intellectuelle. C'est aussi un lieu qui se veut manuel, c'est-à-dire qu'on fait notamment des ateliers de menuiserie le jeudi soir. Et le but du café, notamment dans son rôle dans l'église, c'est d'être un peu une frontière un peu plus ouverte où chacun se sent à sa place et on lui donne l'occasion de s'exprimer et d'être vraiment acteur du lieu. Merci en tout cas pour tout ce que vous nous avez déjà offert. Voilà, sans doute ce lieu ne serait pas comme il est aujourd'hui. Et puis nous continuons de compter sur vous et peut-être d'abord sur vos prières pour que ce lieu trouve sa pleine vocation. Sous-titrage ST' 501